bonsoir tout le monde chers téléspectateurs et lecteurs lectrices d'algérie part on vous appelle des lecteurs des lectrices et téléspectateurs des auditeurs grâce aux nouvelles technologiques vous êtes tous à la fois par le conflit avec d'algérie part à l'homme on s'en fait ça à l'algerie part où l'on est toujours là présent pour des dossiers les décryptage les deux sous d'actualité algérienne les véritables dossiers d'actualité les enjeux d'actualité algérienne les vraies informations recoupées neige mais on n'est pas des amateurs de buzz des amuseurs de la galerie on n'est pas en train de chercher les clics ni aller chercher les des petits euros ou les petits dollars de la monétisation sur les réseaux sociaux et sur youtube mal d'avez comme algerie part c'est d'abord l'information c'est ensuite l'analyse et le commentaire mais c'est d'abord l'enquête la révélation l'investigation le sérieux ensuite naturellement la prise de position par rapport aux gros dossiers d'actualité algérienne et des dépositions des prises de position qui sont toujours dictées par la nécessité de préserver de la On ne peut pas commenter ou réagir à ces propagateurs de fake news On est un journal sérieux, on a une carte de presse, on a une carte de presse de mon émission de l'autre fois où je vous ai fait une introduction longue pour vous expliquer Nous n'avons pas besoin d'utiliser sur Google Mazda Nous n'avons pas besoin d'un journalisme, il a des règles, il a des prescriptions, il a une éthique Mais je vais vous dire que nous n'avons pas besoin d'utiliser un statut sur Facebook ou la courte, ou la courte, ou la courte Nous n'avons pas besoin d'un mécanisme, d'un mécanisme, d'un mécanisme ou d'un mécanisme, d'un mécanisme, il n'y a pas de problème Nous n'avons pas besoin d'un débat en direct, qui en a pas besoin Sur une courte, il n'est plus le mécanisme de la France Parce que le mécanisme de la Cazaïria, il n'est pas le mécanisme Il n'est pas encore le mécanisme Il n'est pas le mécanisme, il n'est pas le mécanisme C'est pour moi qui nous a travaillé depuis Alger J'ai été exilé de force Algérie part d'un bureau d'Algérie, reconnue par les autorités algériennes, surveillée par les autorités algériennes, avec une demande d'agrément auprès des autorités algériennes. Nous avions même essayé de faire un syndicat à l'écite électronique. Les autorités algériennes n'ont pas voulu. Nous n'avons pas de problème. Nous sommes tous dans les cahafes. Nous sommes tous dans les cahafes. Nous sommes tous dans les cahafes. Nous n'avons pas de coiffure. C'est un peu plus frappé et on dramatically augmente les proches. Mais on ne peut pas faire ça ou dire qu'on n'a pas la juge de commerce avec ces pratiques. Un proche de commerce n'est pas une prêtre d'un tournements. Personne ne peut préférer faire le juge de commerce. même si vous en êtes nombreux ... un é戰 terroriste ou une angustique ou une angustique et ils apprenaient sur l'infraction et vous entendez que vous n'êtes pas de se rater on a révélé que vous allez vous déborder on a parlé de Marocains, de Tunis-e, d'Egyptiens de France et d'Espagnol ils arrivent à la maison il chauffe ou n'a pas à mettre les clics à celles et les pages facebook à faire pour rigoler sur l'algérie c'est vraiment dommage c'est vraiment dommage la foule ou fait mais je te rassure l'ouvre et on le marche ne tombez pas dans la tombez pas dans ça s'il vous plaît justement on n'est pas en train de tomber dans ça on est juste en train d'expliquer aux gens la différence entre un facebooker les affaires les mails mais du maïdir ou un youtubeur les déchets de vidéo fin à la main et domicile n'est pas l'information et on a un journaliste qui est un journal où je suis directeur de publication d'un journal j'ai une obligation légale et une obligation morale de vérifier les informations mais je l'ai des je n'ai pas fait le zard mais ça me bat tous ma beaucoup d'espoir mais ça me bat la aispierre de mazda ou le youtube ou les facebook et L'histoire, il ne retient pas les noms des grands médias. Il ne retient pas les noms des petits scribouillards. Tout simplement. C'est une mise au point. Je te fais encore une fois que vous êtes dans un journal. Là, c'est un journal. Vous êtes en train de voir une émission de journalisme, d'actualité. Et là, il y a des fake news. Ou qui a couché avec qui ? Ou la couleur du slip de qui ? Et qui porte un string ou qui porte un soutien-gorge. Ce n'est pas le géripart. Vous vous êtes trompé d'adresse. Vous êtes en train de voir. On n'a pas besoin. Ce n'est pas le feu de l'amour. Ni on a besoin de vous, ni de vos clics, ni de votre argent. On fait du journalisme. Vous êtes en train de voir Mazda, ou en train de voir Facebook, ou en train de voir les statuts. Je ne sais pas si on a un géripart. Vous vous êtes trompé d'adresse. Si vous voulez une information fiable, confirmer des débats sérieux, des analyses poussées, sur des véritables dossiers d'actualité angélienne, mais le fait de l'actualité angélienne, sur le boulot d'un géripart, ce n'est pas ce qu'il y a de l'agilipart. Je vous remercie encore une fois. Je vous remercie à Mohamed, je ne dérivais pas à l'agilipart. Je suis pas en train de m'arrêter, mais je suis en train de faire 10 fédicaires qui s'adresse sur le boulot d'agouge. Mais les gens neplyent pas qu'ils ont donc besoin, puisque ils ne ont besoin d'être dans les bars, Nous sommes dans les banques françaises, les banques de la bédicte de novembre. En France, nous faisons une école pour faire du journalisme. Nous sommes dans les banques de l'Etat et les banques de l'Etat. Merci à tous, mon ami Saoud. Bonjour à tous. Je vous parle d'un dossier très important, c'est le dossier de Sonatak et de Naftal. Naftal, qui est l'une des filiales les plus stratégiques du groupe de Sonatak. Naftal, la société nationale de distribution de carburant, est aussi une société nationale qui fabrique les lubrifiants, c'est-à-dire les huiles pour les moteurs, pour les véhicules. Merci à tous. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, il y a quelque chose de très grave à Sonatak. Aujourd'hui, il se passe quelque chose de très grave. Il y a une mafia qui a un véritable lobby mafieux, que nous avons réussi à identifier, qui travaille directement sous la coupe de certains lobbies politiques au niveau de la présidence de la République, qui sont en train de le protéger de le lobby mafieux. Ou les rames habben, Sonatak, il taqbouha, ou il taqbou le bagarre le wahida, qui ont mis les devises à Sonatak. Où est-ce que c'est la dernière fois ? La dernière fois, nous avons mis un scoop. J'ai mis un scoop. C'est un vrai scoop. C'est un start de Facebook. Il y a quelqu'un de la couleur du slip de quelqu'un. On a mis un scoop. C'est quoi ? Il y a le vice-président chargé des finances. Il y a Sonatak, il y a le PDG. Et après le PDG, il y a un certain nombre, pratiquement 8 vice-présidents, qui n'ont pas le même statut de PDG, mais qui ont pratiquement les mêmes pouvoirs. Parce que le PDG de Sonatak, il est désigné par décret présidentiel, par la présidence de la République. Il y a ce qu'on appelle des vice-présidents. Il y a 8 vice-présidents. Il y a des vice-présidents, qui ont été désignés par décret présidentiel, au coup le vice-président de Sonatak, comme une division de Sonatak, qui est une direction importante, qui représente en elle-même au niveau du poids, au niveau du nombre des employés, au niveau des revenus, et au niveau du caractère stratégique de leur activité, qui représente pratiquement une partie importante du groupe de Sonatak. Sonatak, à la Balcom, c'est plus de 152 filiales, c'est 200 000 employés. C'est énorme, c'est la taille d'une ville, c'est la plus grande compagnie en Afrique, la plus grande compagnie en Afrique, pas uniquement en Algérie, c'est pratiquement l'une des 15 grosses compagnies pétrolières au monde. C'est pas n'importe quoi, c'est un état ou c'est un état. Et c'est vrai, c'est le poumon économique de l'Argérie. Il y a Sonatak. Il y a un état ou un état. Quand je vous ai dit un article, il s'en est appelé le vice-président, il y a 8 vice-présidents, qui est un vice-président chargé de la production d'exploration, qui est chargé de la commercialisation, qui est chargé du marketing et de la stratégie, qui est chargé de l'aval et de l'amende, qui est exactement il y a plusieurs vice-présidents. Il y a exactement 8. Aujourd'hui, le vice-président chargé des finances, il a démissionné. Il a démissionné. Il a démissionné. C'est-à-dire qu'il a démissionné. Il a démissionné. Il a démissionné. Il a été sélectionné officiellement le 30 mars dernier. 30 mars ? 30 mars, qui a démissionné. Il n'y a pas eu de consignes ou de passations de consignes, ni de cérémonie d'installation de Hach Jilali Abouda. Le premier ministre est important qu'il s'agit de salaires de ministres entre 30 et 40 millions avec les pays des villages, plus les voitures, les rejejements de fonction, les primes et les voyages d'avion, tout de suite. les prises en charge, on ne crache pas si le PDG de Sonatrak touche presque 80 millions voire plus sur les primes, le vice-président de Sonatrak va falloir 40 millions, au minimum 30 millions, mais 40 millions, c'est quelque chose l'abord, c'est le Tariq de Jézaïr, c'est le Tariq de Bouddha, il n'y a plus de 30 mois il n'y a plus de 30 mois, il n'y a plus de 30 mois il n'y a plus de congés, il n'y a plus de congés ifiéNAit, il n'y a plus de 10 mois dans un décret présidentiel qui veut Je n'ai pas envie de dire si tu es intéressé, mais je n'ai pas envie de travailler sur le poste de la direction générale de son attraque. Je n'ai pas envie de travailler sur les dossiers scandaleux importants. Le poste qui a refusé catégoriquement de cautionner ce qui se passe au niveau de la direction générale de son attraque, pour qu'il ne soit pas un bouc émissaire avec lequel il va dissimuler des gros contacts de corruption, pas directement, et il nous répondait directement. Il n'est pas ici pour donner un petit peu à la façon de parler, c'est tout. L'âge de l'Abbouda est jeune, c'est un homme qui a fait un homme. L'âge de l'Abbouda a exactement 55 ans, c'est vrai même pas 60, 55 ans, c'est vrai, même si c'est 55 ans, 55 ans, c'est vrai que je suis à l'école des deux, je suis à l'école des deux, je veux dire, les deux ou les deux, je veux dire, le drame dans un pays où 75% de la population est âgée de moins de 25 ans, un manager âgé de 55 ans est devenu jeune, par rapport aux autres dirigeants, aux autres cadres cassiques qui sont tous âgés au-delà de 60 ans, 70 ans, 75 ans. En effet, j'ai fait 55 ans, mais j'ai fait 25 ans. Il a 25 ans. Le poste est un homme qui est en train de dire qu'un directeur, il était exactement le directeur audit, c'est-à-dire un auditeur chargé des activités LPC au niveau de la direction d'audit et de risque de la direction générale de Sonatrak. C'était le dernier poste, mais le poste actuellement qui l'occupait avant qu'il soit nommé au niveau de la direction générale de Sonatrak, il était chef de département audit et finance, chef de département audit et finance et comptabilité au niveau de l'activité avale. L'activité avale, ce sont le fameux siège, qui est des personnes qui étaient dans le ciel de Warhalla ou qui étaient sur le ciel de Warhalla, avec sonatrak qui avait six chebabs qui viennent dans le ciel de Warhalla, qui ne travaillaient pas au grand maire. Voilà, et la conviction de sonatrak. Dans sonatrak, il y a deux activités, l'activité aval et l'amant. L'activité avale est dans le numéro de Warhalla, qui est le premier ministre al-Jal Abbouda, qui est responsable du département d'audit, finance et comptabilité. voilà je pe遠 qu'a 숨é son ses dice qu'on a declarés de jean tu ne sais pas trouble tu ne sais pas tu ne sais pas pas la fuiste tu ne sais pas je sais pas que j' vrai je moujdi qu'on a dit normalement Quand un cadre est nommé à la tête de vice-président, il est pratiquement numéro 2, c'est la direction financière, il est chargé des affaires financières, vice-président chargé des finances, les chèques, les paiements, les budgets sur la traque, tous les milliards de dollars sur la traque. C'est trop intéressant, c'est votre part, l'enfant n'a pas deICK, c'est une personne qui a l'anимine, car l'anime a donc un homme que veut en lui, c'est un homme qui ne peut pas a conduire, c'est le plus petit, peut être important pour la peine de mettre dans la salle. C'est là, c'est un homme qui veut faire, parce qu'il est très beau et il est un homme qui s'agissé. Alors je suis content que je ne suis pas content au niveau de la direction régionale Ava, ... quand ils cherchent, ils ont réemplarés la matière de réponse de la conférence ils s'attendent en avril aux autres ilsedayent qui en revanche, le choix de lifting c'est bon c'est log tail le poste, je vous fais le mois de juin, je vous le dis, je vous dis, on va me démission, on va démission, on va mettre à la maison, enfin on va, parce que nous avons, on va démission, il a envoyé démission à son adrac, on va mettre à la PDG qui va se faire la discrimination, on va mettre les raisons pour sa démission, mais vous ne m'avez pas consulté, je ne suis pas d'accord avec ma nomination, cette responsabilité moi, je ne veux pas, je ne vois pas pourquoi pourquoi vous m'avez choisi, mais je n'ai absolument rien à voir, je suis bien heureux, je ne vous demande pas plus. Comme je suis démission, on ne parle pas de la réalité, c'est un geste historique. Franchement, je m'appelle quand il a été éloigné, je lui tire un chapeau, parce qu'il n'est pas un homme. Il ne voulait pas être complice des scandales de corruption, de la mauvaise gestion, parce qu'il n'y a pas que la corruption, il faut arrêter de croire corruption, corruption, corruption. Il y a aussi la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance, qui n'est encore plus que la corruption. Des fois, on a des décideurs qui prennent tellement de mauvaises décisions, que ça va causer de grosses pertes financières, comme c'est le cas aujourd'hui. Nous avons de très bonnes sources, nous avons parlé d'Algérie, nous avons parlé d'Algérie et d'Abouda depuis le mois d'avril. Nous avons rapporté l'information. Nous avons rapporté l'information à plusieurs reprises. Nous avons le scoop. Parce que nous avons beaucoup de sources. Nous connaissons beaucoup son intrac, nous travaillons sur son intrac depuis des années. Donc on maîtrise tout ce qui est relatif à son intrac, on le maîtrise. Nous n'avons pas de soucis, nous parlons de la réduction des médecins, les médecins, les médecins et les médecins. Ce n'est pas un problème. Nous avons écrit l'article. Nous avons dit que c'est bon. Le vice-président de la charge de la finance et de la démissione. Il y a une demande de la démissione. Et ce qu'il a dit dans sonata ? C'est le premier ministre de l'Hakab, enfin le directeur des ressources humaines. Il vient pour lui faire un changement. Il vient pour lui dire que ce soit un programmeur qui sort comme Aboudou Sammar et la fin de lui. Je ne sais pas, C'est un mouvement pour lui. Si l'on le met, il est dit que. Et il est dit que si on l'a dit. L'achète de son intrac, C'est quoi la lettre de la démissione. Le directeur de l'article. C'est celui qui gère tous les employés du groupe. Tous les travailleurs etc. C'est les ressources humaines, c'est un département stratégique de l'entreprise. Les relations entre les employeurs et la direction générale, c'est géré par les ressources humaines. Je vous apprends rien, j'essaie, pardonnez-moi, pour les initiés, les connaisseurs, j'essaie de faire de la pédagogie parce que c'est vrai que les médias algériens, les médias algériens, les médias algériens, les médias algériens, j'essaie d'être le plus terre à terre, le plus pédagogue possible pour que tout le monde puisse nous comprendre, pas uniquement les experts et les initiés. Quand on a fait la date de démission au département des ressources humaines, tout fait Chakar, le PDG, ou l'adam Mohamed Hadjid, il a besoin de l'attention. On a dit qu'il faut que je te remercie, je te remercie, je suis un homme professionnel, je ne remercie pas, je ne remercie pas, je ne remercie pas, je ne remercie pas à Mohamed Hadjid, il a besoin d'entraînement. Quand on a donné l'article, tout fait Chakar va se venger, il prend sa revenge, il se venge contre Mohamed Hadjid, il a décidé de le limonger, il est en train de faire une décision, mais il s'agit d'un homme professionnel, je ne remercie pas à nous. A première fois, il faut que ce soit un homme professionnel, et il ne déclenche pas à l'article, et il n'a pas de l'article, et il n'a pas d'âge 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 d'âge, c'est que c'est un homme ? Il n'a pas d'âge 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 d'âge, je ne sais pas, il n'a pas d'âge d'âge, comme tu as l'article, il n'a pas d'âge d'âge, il n'a pas d'âge d'âge, comme je dis, je n'ai pas d'âge d'âge d'âge, je ne sais pas, il n'a pas d'âge d'âge d'âge, il est respecté pour son intégrité, pour son honnêteté, pour ses qualités morales, et pour ses qualités morales, il est en train de faire une mission idéale, il a une mission idéale, une mission d'inspection, une mission d'enquête, interne, il est en train de faire une mission idéale, c'est une mission très importante, c'est-à-dire qu'il y a des employés, il y a une fois par mois, il y a pratiquement beaucoup de gens ont une relation, il y a un problème dans la direction des ressources humaines, il y a un bureau dans la direction des ressources humaines, il y a un bureau dans la direction des ressources humaines, il y a un bureau, il y a un bureau, un bureau pour l'invité de Mouhamid Hajji, il y a un bureau, et il y a un bureau dans la direction des ressources humaines, il y a un bureau, il y a un bureau qui a fait un bureau, il y a des membres en assurances, il y a un bureau qui a fait le travail sur l'échec de l'échec de l'échec de M.Hakar, à cause de l'échec de l'échec de M.Hakar, il a voulu ramener des vice-présidents qui sont jeunes, qui sont inexpérimentés, quand je dis inexpérimentés, C'est-à-dire qu'ils travaillaient déjà dans des secteurs ou dans d'autres activités ou au niveau d'autres directions, mais qu'ils n'ont jamais eu, durant leur parcours, à travailler sur des gros dossiers nationaux et internationaux. Parce qu'une fois à Sonatrak, quand tu quittes les filiales et tu montes au niveau de la direction générale de Sonatrak, là tu travailles sur des gros dossiers qui concernent les enjeux internationaux. N'oublions pas que entre 97 et 98% de nos exportations du pays de l'Algérie, c'est les hydrocarbures, c'est le gaz et le pétrole qui sont exploités par Sonatrak et ses partenaires étrangers. Donc c'est essentiellement Sonatrak. Donc c'est réellement, on est au cœur de la machine économique de l'Algérie. Donc c'est à un autre niveau. Quand tu prends des jeunes, les meilleurs rouges, je t'apprends à eux. Quand tu m'assois les jeunes, tu prends des conseils des anciens, les femmes et les femmes, ils font des affaires avec eux, et je t'apprends à ceux qui font des choses, qui vont te sacrifier, qui vont te le toucher, c'est ceux des jeunes. Ceux des jeunes, c'est ceux des jeunes qui t'apprent. C'est celui qui a compris le piège, il n'a pas voulu marcher. Donc c'est un échec pour trouver un chakar. Ça veut dire que tout le chakar est incapable, il est incapable de choisir des managers qui lui font confiance, qui peuvent travailler et collaborer avec lui, et qui peuvent participer au développement de Sonatrak, notamment en cette période de crise où nous sommes en train de perdre plus de 50% de nos recettes en devise, et rien que le bilan des trois premiers mois, je vais n'appeler les exportations pétroliques, les trois premiers mois 2020 ont reculé de plus de 25%, mais le mois d'avril et 2 mai, et début juin, notamment le mois d'avril et 2 mai, les pertes ont été encore plus grosses, parce que c'est la période où il y a les comptes les plus importants qui se négocient. Je pense qu'il y a un petit peu, je pense qu'il y a un petit peu un peu, vous nous voyez bien, tout marche bien, très bien. Donc c'est un échec pour vous faire des questions. En réel mangeant Kona Mohamed Hadjim, il est malade, parce qu'il n'y a pas de pouvoir s'éteindre les autres, il n'y a pas d'agir le riz, 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 il a voulu sacrifier des cadres et se venger contre cette personne. C'est une attitude gravissime, c'est une attitude qui prouve que l'effet son attraque, les gens qui vivent à l'Aïcha, qui vivent à l'Aïcha, depuis l'éclatement du scandale son attraque 1, et en 2010, la fameuse scandale avec Mohamed Muziane, qui était pédé déjà à l'époque où l'a faite avec la caméra de surveillance, les voix ou les d'acquérés, les d'acquérés, les d'acquérés, les dacquérés, les dacquérés, les dacquérés, les dacquérés, les dacquérés, et c'est une affaire qui n'a d'ailleurs pas livré encore ses secrets. On dit qu'il y a une émission spéciale pour parler des dessous de ce scandale, parce qu'il y a eu le scandale sur l'attracte 1, mais je n'ai jamais mis le scandale sur l'attracte 2, les tâches qui prennent à partir de 2011, et la fête à Saïpam, à partir du budget. On ne va pas revenir au passé, ce n'est pas l'objet de cette émission. Mais aujourd'hui, j'ai acheté le scandale sur l'attracte, c'est une crise, une instabilité, une crise de déstabilisation, mais c'est même une instabilité qui est pire que ça de 2010. C'est vrai, parce qu'il n'y a pas eu le scandale sur l'attracte, d'abord le bilan financier, catastrophique, face à la crise, il n'y a eu aucune gestion intelligente, des cadres qui expriment leur malaise n'ont pas eu le scandale, des vice-présidents qui démissionnent sans même pas mettre le pied, sans même pas remettre le pied à l'intérieur de son attracte, c'est une catastrophe absolue, c'est le problème, il n'y a pas eu le scandale sur l'attracte, il n'y a pas eu le scandale, Je vais vous dire, je vais vous dire, jusqu'à ce que vous avez dit, vous n'avez pas eu le scandale sur l'attracte, 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 c'est une direction qui s'occupe des partenariats et des associations avec les compagnies étrangères, vous savez qu'en Algérie, une compagnie étrangère, il n'y a pas eu le scandale sur l'attracte, il n'y a pas eu le scandale sur l'attracte, il n'y a pas eu le scandale sur l'attracte, et toutes les associations conclues entre son attracte et les compagnies étrangères, qui ont eu l'association avec Anadarko, avec Total, avec BP, etc. sont gérées par une direction de l'association qui est au niveau de son attracte. Mais, il n'y a pas eu le scandale, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas vous dire, je ne veux pas vous dire, les gens de Mazda, les fake news, les 404bachi, je ne veux pas vous dire, mais malheureusement, ce n'est pas une affaire familiale, si je parle de l'épouse de Mme Haqqar, c'est parce que Yamina Haqqar, vous êtes en train de vous dire, 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 c'est à dire que Yamina Haqqar, elle était un simple cadre, au niveau de la direction de l'association, ils ont goûté au pouvoir, et le pouvoir rend les gens aveugles, ils ont viré des gens, ils ont exclu des gens, ils ont accueilli des gens, d'ailleurs, un grand bien à l'être, les fake news, vous êtes en train de vous dire, vous êtes en train d'avoir un homme, vous êtes en train de vous dire, le Dieu, c'est le symbole de l'amaturisme, dans lequel allez être en train de vous dire, C'est un mot Amin Malaika. C'est un mot Amin Malaika. C'est un mot Amin Malaika. C'est terrible que nous sommes contents à ce niveau de l'incompétence. Amin Malaika, c'est le vice-président chargé des transports par canalisation. Il y a plusieurs activités. L'aval qui est la production, l'amant qui l'explora, qui le transporte, etc. Maintenant, la canalisation et le transport. Le département de transport par canalisation s'appelle Amin Malaika. C'est Amin Malaika. C'est Amin Malaika. C'est Amin Malaika, c'est 46 ans. 46 ans, oui, il est jeune. Ça fait plaisir d'avoir des jeunes. Mais le département de transport et canalisation, c'est un département technique. Le transport et canalisation des hydrocarbures, ça s'appelle le TLC. TLC, c'est quoi ? C'est un département très technique. Normalement, on calite le pétrole. T'as fait l'institut algérien du pétrole, des diplômes aux hydrocarbures, tu as des connaissances aux hydrocarbures. C'est un département très stratégique. Où je fais ? Faire la maintenance des ouvrages de transport et des hydrocarbures. Faire les études et les développements au niveau du transport et la logistique des hydrocarbures. Faire la gestion des infrastructures de transport par canalisation. C'est tout ce qui est gazodur, pipeline, etc. La gestion des infrastructures de stockage. On a fait quelques billes sur le stockage des hydrocarbures, du pétrole et du gaz algérien. On a pratiquement 50% de nos capacités de stockage. C'est-à-dire que le pétrole, on ne sait même pas où le stocker. On n'a même pas où stocker notre pétrole et notre gaz. Parce que nos capacités de stockage sont faibles, détériorées, défectueuses et mal entretenues. Donc, c'est un département qui exige des connaissances techniques. Mais c'est Amin Malaika. Il n'a pas de lien avec le pétrole avec le pétrole. Où est Amin Malaika ? Amin Malaika, il est diplômé, il a une licence économique. Il a une licence en sciences économiques option gestion. Il a une licence en sciences économiques. Il n'a pas de lien avec le M.B.A. dans les écoles privées. On connaît les écoles internationales dans l'Algérie. Lensim. Il n'a pas de lien avec le M.B.A. Il n'a pas de lien avec le M.B.A. Il n'a pas de lien avec le M.B.A. Il y a des capacités de canalisation et de stockage. Il n'a pas de lien avec le domaine. Il n'est pas d'argent. Il a besoin de créer cette licence. Il a 46 ans. Mais j'ai une compagnie mondiale de la taille de son attaque. Il a une licence économique spécialisée en gestion. mais je vous remercie que le département tiers, c'est les transports et canalisations des hydrocarbures, ça n'existe pas, j'ai beaucoup cherché, j'ai essayé de comprendre, j'ai vu ailleurs, il y a des compagnies africaines, en Angola, au Gabon, en Guigny équatoriale, en Masrach, qui reflètent les ailleurs, c'est-à-dire qu'il y a des membres de la famille, ou parce qu'il y a des chiites, tout fait à l'hackar ou partout, il y a un des postes les plus importants, vice-président, chargé des transports et de la canalisation, et encore, j'insiste pour vous dire, c'est un poste stratégique, c'est un poste stratégique, même dans le parcours terroriste, nous sommes dans une activité, dans une direction qui est en relation avec les transports et la canalisation, avec le TRC, ou un directeur audit chargé des méthodes de développement, ou un directeur audit chargé des méthodes de développement, ou un directeur responsable dans un audit des services parapétroliers. Je vous explique qu'à cause de cette gestion, à cause de ces nominations, qui ne sont pas motivées par des critères de compétence, par des critères de méritocratie, aujourd'hui nous sommes en atrache, dirigées par des vice-présidents, qui s'ils précisent juste parce que les chivateurs, les chivateurs, les chivateurs, les hu dh Ernest Abdel-Feh, déjà des gens qui sont incompléhents. C'est himanant la vice-présidente chargée de la commerciale, qui n'a pas d'expérience, la direction de production la vice-présidente chargée de la commercialisation ou de l'activité commercialisation sur notre axe elle s'appelle Fah Fatih il y a toute une émission la dame c'est une directrice d'études ce n'est pas une commerciale c'est une directrice d'études elle est spécialisée plus dans le marketing ça n'a rien à voir avec le métier de vendre et de conclure des contrats elle peut vendre l'image de l'entreprise mais elle ne peut pas décrocher elle n'a jamais appris à décrocher et à négocier des gros contrats pour l'entreprise c'est une situation qui est qualifiée c'est parce qu'on a trouvé les gens qui ont fait les gens qui ont fait ils ont fait les gens qui ont fait les gens qui ont fait ils ont fait les gens qui ont fait les gens qui ont fait le film de la bombeardie et qui ont fait le film de la bombeardie ou de la bombeardie La production de l'Algérie a baissé à moins de 700 000 barils par jour. Les recettes de nos exportations ont baissé énormément. Nous avons bien expliqué que l'Espagne, qui était le premier marché au niveau des exportations gazières de l'Algérie, les parts de l'Algérie au niveau de ce marché ont reculé de plus de 50%. C'est des milliards qui sont en jeu. Il y a un grand problème. Notre premier client espagnol, le groupe Naturgi Group, il a un problème qui a été négocié avec eux. Mais je pense que c'est un prix. C'est peut-être l'épidémie. C'est bizarre. Je ne peux pas vous acheter votre gaz à 6 à 7 dollars par million de Btu, ou à 4 dollars alors que sur le marché mondial, il n'y a pas de 2 dollars par million de Btu. Je vais vous dire que nous avons un contrat. Il n'y a pas de client. Tu n'as pas de client. Moi, tu n'es pas de client. Normalement, tu dois le protéger. Il y a une crise mondiale. Si ton client perd et fait faillite, tu n'as pas de client. 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 Je vous explique que le gaz algérien représente jusqu'à plus de 45% du marché espagnol. Il a alimenté jusqu'à plus de 45% du marché espagnol. C'est des milliards qui sont en jeu. Lyon, à cause de l'incompétence d'Atoufekhaqar et de ce qui se passe en ce moment à son attaque, C'est le groupe espagnol Naturgie. Je pense que je disais qu'il n'y a pas de client. Qui est en train de faire un contrat d'arbre ? Il n'y a pas de client. Il n'y a pas de client. Alors que lui, il a acheté essentiellement du gaz algérien. Il s'est affaibli financièrement. Le Qatar est un pays gazier, un exportateur de gaz naturel, notamment de GNL. Le Qatar n'a pas à vous expliquer que le gaz s'exporte sur deux modes d'exportation. Il a les gazoducs. Il a ce qu'on appelle le GNL. Il a les gaz qui sont dans des navires, des méthane et des béheurs. Le Qatar, qui est le concurrent d'Algérie, ou Jder, à travers des fonds spéculatifs et des fonds d'investissement, qui ont une grosse part en Naturgy, où il est actionnaire majoritaire de Naturgy. Au Qatar, il a investi pratiquement 70 milliards de dollars pour renforcer ses capacités d'exportation du gaz. Et pour acheter des nouveaux méthaniers et des nouveaux navires pour exporter son gaz dans le monde entier. Avec ces investissements, en rachetant des parts importantes de Naturgy, qui était le premier qui est dans son attaque, Naturgy va acheter directement, va sera obligé de racheter du gaz au Qatar. Et nous allons perdre entièrement le marché espagnol. Et les conseillers d'Astronatrak sont chers. Et les conseillers d'Astronatrak sont chers. Et les conseillers d'Astronatrak sont chers. Et les conseillers d'Astronatrak ne comptent pas. Ils ne comptent pas avec Mme Nuffa, Fatiha, Mme Laika, Amine. Et les conseillers d'Astronatrak ne comptent pas, ils sont incompétents. Ils ne comptent pas, 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 ils ne comptent pas. Nous sommes en train de perdre 10 milliards, 10 milliards, 10 milliards qui auraient pu secourir notre pays en pleine crise financière. 10 milliards avec lesquels on aurait pu construire des écoles, rompre l'isolement de plusieurs régions, renforcer le secteur de la santé, renforcer notre capacité d'armement avec l'armée nationale et populaire, etc. Vous savez très bien que nous vivons essentiellement de l'argent, du gaz et du pétrole. Mais la société n'est pas tout à l'heure. Et nous avons un problème. First, il faut essayer de dire que ça va être un peu plus élevé et qu'il ne faut pas el faire plus que les pays ne travaillent pas. Et ce sont les plus élevé sur les Français. Est-ce que l'arrivée aux militares, lauté du pays ou les trava armées ou les travailleurs ? Est-ce que l'arrivée aux clients ou lesيرas ? Avec ça, nous avons mis des gens, nous n'avons pas les casquets. Nous fait ça dans le sénateur layers, dans les secteurs qui font l'argent. La priorité c'est l'économie et les militaires, Il n'a aucun impact sur la vie des Algériens. Par contre, les milliards de dollars que le Solantraga est en train de perdre sur le marché espagnol et qu'elle risque encore de perdre surtout si les Qataris rachètent Naturgie et énergie et imposent leur gaz à l'Espagne comme les Américains sont en train d'imposer leur gaz sur le marché espagnol. On aura des pertes qui sont énormes. Et si nous gagnons beaucoup moins d'argent avec des devises, si nous gagnons beaucoup moins de devises avec nos hospitalisations, les gaz et le pétrole, c'est le pays entier qui va souffrir. Ce sont des sujets importants. Ce sont des sujets très importants. Nous allons parler aujourd'hui. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu. Il 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 n'y a pas eu de pavis. Tu dis qu'en est. Aujourd'hui, Frédéric, où il a été en train de croire, il s'est payé. Il faut qu'il s'affressive. Il s'aggrave. Il s'aggrave. Il n'y a pas de filiales, 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 il n'y a pas de filiales. Il y a une de ses plus importantes filiales, c'est Naftal. Naftal, c'est 31 000 employés, c'est chaque année un chiffre d'affaires de presque 3 milliards de dollars. Naftal, c'est la société qui est le seul distributeur. Il y a un abdMakh Cahraoui, l'administration de Petrozer. Il n'y a pas de filiales, il n'y a pas de filiales. Naftal, c'est le coeur, c'est l'acteur principal de la distribution des carburants. C'est l'acteur principal du marché des carburants en Algérie. 30 000 employés, c'est la société qui est de la journée. Naftal, c'est la société qui est de la journée. Naftal, c'est la société qui est de la société. La société n'est qu'un pays c'est Nafthal. C'est un pays c'est le pays c'est le pays Il l'a eu des 1 000 esoïdes. C'est un pays. Chauffe contre les maires Naftal, une filiale, c'est la direction générale sur la marque. Chauffe contre les maires faibles, Ça, quand elle est embourbé dans les problèmes, et dans les divisions, et dans la mauvaise gestion, comment ça peut impacter tout le groupe sur l'entraînement. Dans ce cas, c'est ce qu'il y a. 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 C'est ce qu'il y a, il y a. Le premier existé sur cette crescente. Depuis 2020. qui se trouvé, le premier existé entre les Westings et lots et le deuxième commercial et les brasבעTIFGT. C'est l'académie Oxford, l'académie de l'aviation Oxford, qui s'appelait à 100 000 $. On a fait l'académie de l'académie de l'aviation de l'aviation de l'aviation de l'aviation de l'aviation. On a fait l'académie de l'aviation de l'aviation de l'aviation de l'aviation de l'aviation. C'est une académie qui forme depuis de longues années tous les pilotes à Algérie. On a fait une звouette, l'aviation de l'aviation de l'aviation de l'aviation, il a appris des notes jusqu'à Nath. C'est un exercice des notes qui n'était pas qualifié pour devenir pilote. L'académie de l'aviation de l'aviation à Algérie et la c 좋아요. On ne servit pas en gros pilote, on a un état court. Les anglais, je ne sais pas si les écoles privées à l'argérie, il y a des machines ainsi que l'ESG, l'école, les vice-présidents du FCE, etc. Il y a aussi une émission spéciale sur ces fameuses écoles supérieures privées algériennes qui vendent à tort et à travers des diplômes de MBA et de master. Il y a des critères et des standards de formation. Les examens ont échoués et ont dit qu'il faut faire des heures. Les examens ont échoués par l'Académie d'Aviation 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 d'Aviation. Il y a des examens depuis l'Algérie, depuis l'Algérie, avant d'aller à l'Angleterre à Oxford. Quand il a échoué avec l'Académie d'Aviation 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 d'Abel Qassem Hachawi, il a récupéré et l'a recruté chez Tassily Airlines. Tassily Airlines est la deuxième compagnie aérienne. Tassily Airlines est une compagnie aérienne qui est une filière de Sonatrack. C'est une propriété exclusive de Sonatrack. Elle appartient au groupe Sonatrack. Et l'aide d'Abel Qassem Hachawi a recruté chez lui. Qu'à l'Terre L'Aïté, c'est FORM de El-A기가 3, metabolism pour l' THOMAS et une entourage usait de l'Amérique d'Aviation d'Aviation d'Aviation. Dans cette centers-es-d'A84, elle a été générée à l'Amérique d'Aaper des termins directeurs, malais, s'il faut aller au décritif je voulais être pour réaliser pour réaliser les rêves de leurs enfants et devenir pilotes pilotes de ligne les gens connaissent beaucoup ces gens qui ont été ils n'ont pas eu la chance d'être recrutés, ils n'ont pas eu la chance d'être recrutés, ils n'ont pas eu la chance mais ils n'ont pas eu la chance d'être en plus d'être en plus les Boudouis ont été dans le service de Bulkassim Hachaoui ils n'ont pas eu la chance malgré les scondas ils n'ont pas eu la chance même si ils ont eu la chance ils ont été recrutés ils ont été recrutés le 10 juin 2019 le Boudouis pour renvoyer l'ascenseur il a été pour la Cédairenais et il a été pour Naftal c'est plus prestigieux que la Cédairenais la Cédairenais c'est vrai que c'est une compagnie mais c'est une petite compagnie la Cédairenais c'est elle qui domine le marché la Cédairenais c'est une filiale plus stratégique la Cédairenais le soutien c'est une compagnie la Cédairenais c'est une compagnie c'est une compagnie c'est une compagnie c'est une compagnie cette compagnie c'est un peu plus c'est un peu plus c'est une compagnie c'est une compagnie c'est pas dur à la main Si vous voulez que vous ne vous disez pas de deux fois, vous n'avez pas la marque sur la voiture Un Kia Rio, Fiat Doblo, une Pucho 58508 et une 4x4 Hyundai Tucson Quatre voitures, Kia, Hyundai, Fiat Doblo, etc. Qui est en février ? Qui est en février ou qui a été en compréhension ? Mais il n'est pas le protécteur. Nous allons essayer de le faire. Par exemple, nous avons besoin de la Direction Générale. Nous avons mis en place un certain Camel Ben-Vriha. L'actuel PDG Ben-Vriha Camel qui est l'actuel DG par intérim. Il n'a pas été nominé. Il est le Direction Générale par intérim. Il n'a pas été nominé. Donc nous allons vous parler de pourquoi il n'a pas été nominé. Je vais vous montrer qu'il n'a pas été nominé. Nous allons pas être nominé. En effet, nous avons cherché un plan de fonctionnalité. Le pays a besoin de 5000 millions de personnes. Pour 테illure les mobiles dont nous avons encore, et pour nous donner la mode de fonctionnalité. L'on peut toujours garde. Il n'a pas été fait. Il n'a jamais été fait. Il n'a pas 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 été fait. Il n'a eu à un conseil d'administration. Il n'a pas été fait. Il n'a eu à une fois que les gars a décuté. Pour les privilèges, il n'y a plus de privilèges. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de privilèges. En plus, quand il était le premier responsable de Naftal, il y a eu des grosses condamnes de corruption. Par exemple, comme par hasard, Naftal a signé en février 2020 un accord de la société qui s'appelle LPC. LPC, c'est une société grecque. LPC, ça s'appelle la Lubrifiant and Petroleum Corporation. Elle est filiale du groupe Mémoto Oil, Hellas. C'est un groupe grec. Je n'ai pas l'impression d'en faire. En Algérie, ils signent à Naftal un contrat pour un projet, je dirais une usine de fabrication de lubrifiant. Mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est une usine de production de lubrifiant en Algérie, etc. Avec une capacité de 55 000 tonnes, 5 000 tonnes de graisse, c'est un investissement de 30 millions d'euros. C'est une usine de la société. C'est une usine de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine de l'usine. Ils ont reçu des anciens car�이, des anciens intelligents en Naftal. Ils ont reçu notre abîmement un ordinateur. Et de vendre votre abîmement, Madame Bouchama ou Monsieur Bouchama, vous avez reçu l'abîmement qu'ils ont reçu leur abîmement. Enqu'ils ont reçu l'abîmement de l'usine d'usine Bouchama, ils ont reçu l'abîmement de la société grecque en Algérie. Ils sont reçu un contrat, où on a déçu tout l'abîmement de négociation, on n'avait rien dans la usine d'usine. qui fèchent ces chers qui sont un yonan qui n'en connaissent personne ne la connait bien sûr dans les pays de Taïna, Cholta, Diérèse, il y a des gens qui ont appris à l'hérarchie et qui ont appris à l'hérarchie ou à l'hérarchie Facebook et à l'hérarchie mais il y a une enquête qui fèchent ces chers pour 30 millions d'euros pour fabriquer des débréfiants le problème n'est pas là, le problème c'est que les représentants et ceux qui ont permis à cette société de s'installer en Algérie et de prendre un marché avec Naftal, c'est des anciens cadres de Naftal il y a eu le PDG pour l'Hérarchie, conflits d'intérêts directs avec suspicion de commission et d'autres commissions de commission et de rétro-commission il y a eu le cas de Naftal, il y a eu les sociétés grecques naturellement il y a eu l'enquête, il y a eu l'hérarchie, il y a eu l'hérarchie mais je suis toujours venu, il y a eu l'hérarchie, il y a eu l'hérarchie l'hérarchie, il y a eu l'hérarchie, il y a eu l'hérarchie, il y a eu l'hérarchie il est en train de toucher toutes les filiales et il va provoquer des gros scandales bien sûr le PDG de Naftal n'a ni demandé une enquête à l'affaire LPC ni il a voulu sonder l'hérarchie de Belkassam Harchawi ni qu'il a eu l'hérarchie de Belkassam Harchawi alors qu'il est le PDG de son intérêts, c'est le responsable direct de Naftal parce que Naftal est une filiale de son intérêts J'ai dit que le directeur adjoint de Naftal est un ami de Belkassam Harchawi ce qui est un ami de Belkassam Harchawi c'est vraiment un ami de Belkassam Harchawi c'est que le PDG de Naftal est toujours un ami de Belkassam Harchawi car il y a eu l'hérarchie mais il dit que c'est toujours le clan c'est un ami qui est le clan c'est toujours comme ça, un diligent part il laisse son clan, le clan continue à le protéger dans Naftal il y a eu l'un d'un homme qui est un ami qui est un ami qui est un ami de Belkassami qui est un ami de Belkassam Harchawi ce qui est un ami de Belkassam Harchawi c'est un directeur régional de la distribution des carburaux c'est l'un des directeurs du Secours Harchawi c'est un ami de Belkassam Harchawi qui est un ami de Belkassam Harchawi ce qui est un ami de Belkassam Harchawi un dossier de corruption un dossier de dérapidation qui est un ami qui est un ami de Kalim Younes qui est l'un ami qui a été nommé le 17 février 2020 C'est un dossier de corruption, il y a un scandale de dérapidation de données publiques, c'est-à-dire des dérapidations de données publiques, il a déclaré à Naftar. Le scandale c'est quoi ? Le scandale c'est en 2013, elle vient en 2013. La société de Naftar a signé un contrat avec une société française qui s'appelle Codital, Codital France SA. Tout ce qu'on appelle pour lui vendre des vannes, ce qu'on appelle les vannes, les robinetteries, les raccorderies. Un peu comme dans les stations d'essence, on utilise beaucoup les robinetteries, les raccorderies, les vannes rapides. C'est un des équipements spécials pour l'utilisation du carburant au niveau d'une station d'essence. Ce n'est pas ce qu'on appelle. Ce n'est pas ce qu'on appelle le Codital France SA, sa société française, elle était blacklistée par le groupe Sonatrak. La direction générale de Sonatrak l'a clasée sur une liste noire, parce que sa société française n'a pas respecté ses engagements contractuels. Mais il n'est pas le cas de sonatrak, c'est que dès le moment où il y a des marchés en Algérie, ou une règle, ou elle n'a pas respecté ses contrats, ou elle a dit que le manque de respect ou le non-respect de ses engagements sera de chasseur à sonatrak. C'est-à-dire qu'il y a un marché, si il y a un contrat, tu ne respectes pas le contrat. Ce qui te dit que la marchandise, c'est-à-dire que la marchandise n'est pas de la qualité, elle n'est pas de la qualité que tu as pensé avec elle, ou ce n'est pas le type de marchandise ou de matériel pour lequel j'ai dépensé de l'argent. C'est-à-dire qu'il y a une liste noire, c'est-à-dire blacklistée. Blacklistée, c'est-à-dire que la marchandise n'est pas de l'argent. Malgré cela, on a fait un contrat en 2013. Dans le cas où il y a un matériel français, il y a beaucoup de pièces défectueuses. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui s'amènent à l'infrastation d'essence, les pompes à essence. Mais il y a des pièces qui s'amènent à des problèmes, elles sont de mauvaise qualité, elles ont des défauts de fabrication, ce qui fait que le carburant est riche, les vans, on perd beaucoup de carburant. Beaucoup de ces pièces restent dans un dépôt, en dessous, dans un utile de maintenance, il y a une liste de maintenance vers d'un unité de maintenance à l'infrastation. Il faut tout l'on eigentlich raconter dans un dossier. Carym Jonas a raconter une liste, Carym Jonas aurait choisi que le présidentении de la politique de la politique Carym Jonas est-à-dire que c'est que le président est-à-dire qu'on a dit qu'il est-à-dire qu'on a dit à l'infrastation du travail. Il nous donne la situation et nous nous amérons pourquoi vous leur avez fait ce qui est-à-dire qu'on a dit C'est un peu plus... On s'est passé sur sa mère pour protéger sa mère... Ils ont envie de faire des récits de l'éducation à l'école Qui lui a donné son nom... Ils ont envie de faire des récits... Ils ont envie de faire des récits... Et pourquoi ils ont envie de faire des récits ? Donc, vous voyez le monde qui n'a pas à vous pour votre fonctionnement Vous voyez que vous ne changez pas à vous pour vous pourrez bien évidemment Vous n'avez pas besoin d'être un peu d'habitude Vous n'avez pas de lien avec les récits Vous n'avez pas à vous pourrez que les récits de la récits des récits Vous n'avez pas à vous pourrezz pas la récits de faire une enquête, où je suis responsable, où je connais les gens, où je suis responsable, où je suis responsable, où je suis responsable, mais là, je ne voulais pas faire une enquête parce que, quand il a dit une enquête, il va faire une caméra de Benfriha, il va faire une caméra de Benfriha, il va faire une caméra de Benfriha, car il ne l'a pas fait un aftal. Malheureusement, l'adresse générale de Sonatarak, qui est la première concernée par ce scandale qui est la première concernée à Jmaa par ses problèmes, par ses dossiers, n'intervient pas. Nous avons dit que les gens sont devenus un bazar. Pourquoi ? Parce que vous devez Hakaar et Madame Hakaar sont préoccupés. Ils sont occupés par gérer leurs affaires personnelles, maintenir leur pouvoir, liquider, remanger ou licencier les personnes qui les dérangent, mais les personnes qui les dérangent ou les gosses. La catastrophe peut se produire au niveau du secteur le plus névralgique du pays, qui est le secteur des hydrocarbures, qui est le secteur pétrolier. Tout ça parce qu'on a placé les hommes qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. Les hommes qu'il ne faut pas, les personnes qu'il ne faut pas à la place qu'il ne faut pas. Les intérêts personnels priment sur l'intérêt général, malheureusement en Algérie, notamment dans le secteur le plus stratégique. C'est dommage, c'est très dommage. Et au lieu de s'occuper de ces vrais dossiers, les fake news, le mazda, les statuts Facebook, le bledham, le malayal, les malayal. On va revenir bientôt sur ce dossier avec de nouvelles révélations. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci de nous avoir envoyé vos remarques, vos suggestions et vos commentaires. on gurkommé, inşallah, à demain.